Le tableau qui représente Henri Osval de la Tour d'Auvergne est une des belles redécouvertes de ces derniers mois. Le tableau est peint par Yassin Trigo, on ne le connaissait plus que par la gravure qu'on avait fait Drevet, avec quelques différences qui n'apparaissent pas sur le tableau, donc on va en parler plus tard. Ce qui nous intéresse en l'occurrence c'est l'état dans lequel le dallo nous est arrivé. Le tableau a accumulé une couche de crasse, des chiures de mouches, des petits accidents, des choses comme ça, qui l'ont rendu assez difficile à lire finalement. Lorsqu'il nous est arrivé, le tableau était donc, on voyait bien que le tableau était un original, un original somptueux de Rigaud. On en connaissait l'histoire à travers la gravure et la publication qui en avait été faite. En revanche, certaines parties étaient très difficiles à lire, notamment les parties les plus sombres. C'était très difficile de savoir ce qu'on pouvait trouver en dessous, dans quel état était le tableau. Nous avons donc pris le pari de simplement décrasser le tableau pour arriver au vernis, au vernis qui est ancien et qu'on voit encore aujourd'hui, qui recouvre l'ensemble du tableau, qui est un vernis très jauni, mais qui permet quand même d'apprécier le tableau tel qu'il est ou tel qu'il sera, en tout cas, une fois nettoyé. On peut apprécier tous les détails qu'on ne pouvait pas voir auparavant, qui étaient recouverts par des salissures qui déséquilibraient complètement les masses de lumière et d'ombre. Une fois que le tableau a été simplement décrassé, on applique dessus un simple vernis à retoucher qui permet de mettre le tableau au ton, c'est-à-dire d'apprécier tous les contrastes. Ces beaux noirs, elles contrastent énormément avec, même si là, ce n'est pas parfaitement blanc, et ça ne l'est pas voulu par le peintre, mais on a en plus des couches de vernis qui se sont oxydées, qui ont jauni, et qui, une fois qu'on les aura allégés, sont beaucoup plus clairs. Mais en tout cas, ça donne une véritable idée de ce qu'est le tableau et de ce qu'il sera une fois restauré. Et puis ça nous permet surtout de beaucoup mieux appréhender, et des petits accidents qu'on ne voyait pas avant, qui sont en fait des restaurations anciennes, et qui sont intégrées, puisqu'on ne les voit pas sur les couches de crasse. Très peu de tableaux de Rigaud sont signés sur la face. Et là, on a découvert ici la très jolie signature faite par Yacinthe Rigaud, Chevalier de Saint-Louis, et la date de 1735. 1735, c'est très important, parce qu'en fait, on a la commande du tableau en 1733, et on peut donc maintenant avancer un peu mieux sur les débuts de la réalisation du tableau, la commande en 1733, probablement le début de la réalisation comme le faisait Rigaud à l'origine, sur une petite toile fine, simplement pour le visage du modèle, et puis ensuite, la toile fine est intégrée au tableau en entier.